alors petite vidéo sur facebook car là je constate le développement des shops sur facebook on lance un dressing, on troque, chaussures, pantalon, jupe tout ça c'est très bien c'est cool même mais ce que vous oubliez c'est que vous n'avez aucun recours si vous tombez sur des malhonnêtes n'oubliez pas donc parce que certains moi ils m'envoient des moi je suis un vendeur professionnel je suis déclaré j'ai une société j'anime outillerai je déclare mes revenus également je paye des cotisations durssaf rsi retraite complémentaire etc obligatoire oui je suis auto-entrepreneur et donc je voulais vous avertir que par exemple quelqu'un m'envoie 30 euros oui je viens de vous envoyer 30 euros sur votre compte paypal pour la pour la jupe rouge alors manque de chance c'est que 15 minutes avant il ya une autre personne qui m'envoyait 30 euros également pour cette même jupe rouge alors certains c'est dommage parce que certains n'a pas du gain qu'est ce qu'ils vont faire et bien ils vont prendre deux fois 30 euros et et une autre chose c'est que vous n'avez aucun recours j'ai bien dit aucun recours légal sur paypal à ce niveau là enfin c'est pas du fait de paypal c'est fait de la transaction et c'est comme si vous appelez quelqu'un téléphone ouais je t'envoie 30 euros par la poste un chèque machin d'une preuve non bah si le chèque oui alors c'est comme si vous donnez de l'argent à quelqu'un c'est tout il ya aucun contrat de vente en fait voilà c'est ça qui bloque il ya aucun contrat de vente contrairement sur un site de vente prismister ebay il ya des contrats de vente avec des suivis des assurances au cas où litiges etc etc tout est prévu mais pas sur facebook peut-être ça va venir mais je sais pas si c'est en droit en fait donc parce que vous n'êtes pas déclaré également car vous vendez de l'occasion tout ça sauf si vous faites du grand volume méfiez vous renseignez vous je ne sais pas exactement partir de quand et ce qui est interdit par contre ce sont les ventes récurrentes c'est ça qui est interdit en fait une porte récurrente c'est je vends une fois un briquet je vends deux fois le même briquet je vends dix fois le même briquet je vends cent fois le même briquet dans l'année donc ça veut dire que j'ai un stock qui dit stock dit fournisseurs distributeurs officiers numéro de donc ça c'est interdit méfiez vous mais bon c'est qu'un briquet ça va donc voilà méfiez vous aucun recours quand vous achetez quelque chose sur facebook c'est juste la confiance alors j'espère pour vous que bon ce sont des gens de confiance moi je pense que oui mais bon méfiez vous voilà donc quand vous envoyez de l'argent à quelqu'un je sais pas ou envoyer une partie mettez vous ok mais si vous envoyez tout comme ça il va y avoir des surprises bientôt je pense parce que c'est pas parce que vous montrez tiens voici ma preuve d'envoi ça c'est ma preuve d'envoi voilà une preuve d'envoi il y a ton nom dessus je l'ai caché parce que bon privé vie privée machin ouais bah aussi je peux te montrer un bloc tu vois voilà je peux dire que oui je l'ai posé aujourd'hui ouais et puis dix jours après j'ai toujours rien su comment ça se fait pourquoi et alors tu vas faire quoi bah rien tu peux rien faire voilà donc soyez prudents les shops sur facebook juste un truc aussi les enchères peut-être pas l'enchère sur facebook